Cette femme, vous l'avez déjà vue quelque part. Devenue une évidence pour tous, c'est Marianne, l'incarnation de la République française. Or notre vision est complètement déformée. Cette femme provient d'un tableau, peint à une époque où la France n'était pas une république, mais un royaume. Il a été peint par un homme résolument antirépublicain, sceptique face à la démocratie. Ce peintre est Eugène Delacroix, un vrai dandy parisien horrifié par tout ce qui peut être vulgaire ou populaire. Comment a-t-on pu arriver à un contresens aussi énorme ? Delacroix a-t-il échoué à faire passer ses idées ? Ou bien est-ce nous qui ne voulons pas admettre la vérité, en oubliant la mort et la barbarie qui y règnent ? Sous-titrage Société Radio-Canada